On est ravis d'être ici au Crêpes de Châtenay-Malabry, qui illustre tout à fait ce qu'on a voulu faire avec cette semaine olympique et paralympique, c'est-à-dire faire découvrir les sports olympiques et paralympiques à tous les élèves, à tous les jeunes. Donc ici on accueille des élèves de la primaire au lycée pour les initier aux disciplines olympiques et paralympiques, et notamment les nouvelles disciplines, puisqu'on voit que cet après-midi le breakdance est à l'honneur, donc on est ravis de faire découvrir aussi une future discipline de Paris 2024. On a vraiment mis l'accent sur la nécessité de se mobiliser pour promouvoir l'activité physique, pour que les jeunes fassent attention à leur santé et pratiquent plus d'activités physiques et de sport bien sûr. En tout cas c'est une vraie satisfaction de voir qu'il y a une habitude maintenant qui est prise, tous les ans, ici pendant la semaine olympique et paralympique, il y a plus d'un millier de jeunes qui viennent s'initier au sport, prendre du plaisir, et ça c'est extraordinaire et on sera ravis de venir accompagner Châtenay-Malabry tous les ans au Crêpes. Sous-titrage Société Radio-Canada